Pour son émission Aleo Live Solidaire, Radio Aleo donne la parole aux collégiens. Chaque année en France, de nombreuses personnes se battent contre des maladies rares et lourdement invalidantes. Pendant longtemps, ces maladies ont été considérées comme incurables. Alors, en 1958, des parents révoltés contre l'impuissance de la science ont décidé de créer l'AFM Téléthon. Pour en savoir plus sur cette association qui rassemble des parents et des malades, nous accueillons Hugo et Romain. Bonjour ! Bonjour ! Romain, pouvez-vous nous expliquer les principaux objectifs de l'AFM Téléthon ? Nous avons trois grandes missions. Encourager les innovations scientifiques et médicales pour guérir les maladies, aider les malades en améliorant leur quotidien, mais aussi communiquer et sensibiliser le grand public. Quelles sont vos premières victoires ? Nous avons réussi à faire des avanciers scientifiques majeurs, à améliorer des traitements innovants contre la maladie, à favoriser le développement de l'aide aux malades et surtout la reconnaissance de leurs droits. Aujourd'hui, grâce au Téléthon, tout le monde connaît votre action. Comment avez-vous réussi à lancer cette grande opération ? Grâce à deux pères qui voulaient à tout prix guérir leurs enfants, ils ont réussi à convaincre une antenne télé de diffuser leur Téléthon en 1987. Depuis, le nombre de donneurs n'a cessé d'augmenter. Grâce à toutes vos actions, combien de dons réussissez-vous à récolter ? Nous réussissons à récolter chaque année environ 95 millions d'euros. Quelles actions organise l'association pour récolter de l'argent ? Notre association organise un Téléthon tous les ans pour pouvoir financer les recherches et trouver des médecins capables de diagnostiquer et prendre en charge les malades. Comment peut-on suivre votre actualité ? Nous n'utilisons pas que la télévision pour transmettre des informations, mais nous faisons aussi des manifestations et nous utilisons des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Youtube. Merci beaucoup Hugo et Romain pour toutes ces précisions sur l'AFM Téléthon. Parole aux collégiens est un projet financé par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. Cette chronique a été réalisée par les élèves de 4e 4 et de 3e 3 du Collège Condorcet de la Chapelle de Guinchet en atelier avec Radio Aleo.